Bonjour tout le monde, j'ai décidé de créer cette petite vidéo pour permettre à ceux qui souhaitent s'entraîner à domicile sans matériel de pouvoir réaliser un entraînement efficace simplement avec 4 exercices à enchaîner les uns après les autres. Ces 4 exercices engagent des parties importantes du corps. Après avoir réalisé un exercice, faites une légère pause, simplement de manière à récupérer du souffle et être efficace sur le prochain exercice. Chaque exercice doit être effectué avec qualité, c'est-à-dire une bonne amplitude de mouvement, une bonne technique et la seule chose qui doit vraiment vous freiner en plus de ces 2 éléments que je viens de citer, c'est votre force, donc donnez-vous au maximum. Pensez à faire un bon échauffement avant de commencer, puis réalisez ces 4 exercices d'affilée pour 3 à 4 séries d'un maximum de répétitions, puis laissez ensuite 1 ou 2 jours de repos avant de recommencer le programme. Premier exercice, le squat. Additionnez un demi-squat pour augmenter la difficulté de l'exercice. Il vous permet de mobiliser les jambes, les fessiers et en partie le système cardiovasculaire. Exécutez cet exercice de manière optimale en gardant toujours votre dos droit, en donnant une bonne accélération sur les montées et sans aucune pause en haut. Ralentissez un peu la descente jusqu'à avoir vos jambes parallèles au sol. Ajoutez un demi-squat à vitesse modérée avant de rapidement remonter. Faites un maximum de répétitions et tenez tant que le mouvement est bien effectué. Deuxième exercice pour mobiliser les muscles du haut du dos. En pliant un peu les jambes, se penchez en avant en pointant les fesses en arrière de manière à garder le dos droit. Se penchez jusqu'à avoir le haut du corps presque parallèle au sol. Mains ouvertes, pousse au ciel, surélevez les bras de côté jusqu'à la hauteur des oreilles. Les bras sont ouverts jusqu'à deux fois la largeur des épaules. Tout en gardant toujours les bras hauts, pliez-les ensuite de manière à pointer les coudes le plus loin possible en arrière. Idem pour les épaules. Lors du mouvement de bras, tirez-les au maximum en arrière. Coups d'épaule doivent rester bien ouverts sur les côtés. En fin de mouvement, allez, sentez la tension dans le dos avant d'effectuer votre retour. Sans pause devant, repartez aussitôt. Faites un maximum de répétitions et tenez tant que le mouvement est bien effectué. Troisième exercice, des pompes-jambes tendues pour mobiliser bras, épaules et pectoraux. Placement de départ, les mains deux fois plus larges que les épaules. Les épaules tirées en arrière, dos droit, ventre rentré, fessiers serrés. Descendez ensuite à vitesse modérée le plus bas possible et remontez le plus vite et le plus haut possible. Si c'est trop difficile, placez les genoux au sol lors de la montée seulement. Faites un maximum de répétitions et tenez tant que le mouvement est bien effectué. Quatrième exercice, une planche statique pour engager le ventre en général. Tenez votre corps droit, jambes tendues, ventre rentré, épaules tirées en arrière, coudes au sol sous les épaules, bras et jambes détendus. Contractez et rentrez le ventre pour stabiliser le centre du corps et renforcer le ventre. Si vous pouvez facilement dépasser la minute de travail, effectuez un mouvement de jambes alternée sur les côtés sans jamais faire tourner les hanches. Tenez tant que le mouvement est bien effectué. Et bien voilà, c'est à vous de jouer. J'espère que mes explications ont été claires. Bonne chance et bon entraînement.